Deuxième partie, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et pas de vous abonner, de partager nos vidéos. Deuxième partie, mesdames et messieurs, merci de nous abonner, de partager nos vidéos. C'est confisqué par la DGM, ancien président de l'Assemblée Nationale, Kamita, tout s'estimait dans le droit de posséder un passeport diplomatique, non selon un agent de la DGM. Alors, je vais expliquer cette histoire. Il faut que le Congolais ne soit pas. Le passeport diplomatique, c'est la catégorie de la loi. C'est lorsque les gens sont en fonction, c'est le passeport diplomatique. C'est le passé par dérogation spéciale. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la dérogation spéciale, c'est un passeport diplomatique. Mais tout porteur d'un passeport diplomatique ne voyage pas à son gré. Il doit voyager avec un ordre de mission, avec une autorisation. Dans le cas où il y a un passeport diplomatique, il y a un passeport diplomatique. Il n'y a pas besoin d'utiliser un passeport diplomatique. Il n'y a pas besoin d'utiliser un autre. Mais ceux qui par plaisir ont utilisé comme une place d'identité, parce que ça l'est, une place d'identité, ont prouvé qu'un document d'ordre de sortie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas une autre verbale. Il n'y a pas la ligne, exactement. Pour qu'il n'y a pas de contour, il n'y a pas de surveiller. Mais ceux qui ont sali un autre, ils n'ont confisqué le passeport. C'est le cas d'Olivier Camitatou. C'est le cas de Chadari. C'est le cas de plusieurs personnes. Il y a un passeport diplomatique. Il n'y a pas besoin d'un passeport diplomatique. Il n'y a pas de tenir un passeport de service ou un passeport diplomatique que le passé ne peut pas reprimer. Il n'y a pas d'assertion de la loi. Ce qui est utilisé un nouveau buzz net. Il n'y a pas de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Il n'y a pas de la mauvaise foi. Il n'y a pas d'une assemblée nationale. Il n'y a pas d'une ancienne présidente de l'Assemblée nationale. en tant que chef des corps dans un endroit. Alors, il faut un endroit des sorties. Autorisation des sorties. Ça ne suffit pas d'avoir le droit de posséder un passeport. Non. Mais ça suffit aussi, il faut prouver que vous avez l'autorisation des sorties. Parce que si vous n'avez pas l'autorisation des sorties, vous auriez un conseil à l'île. C'est comme un ministre qui veut voyager, il a un passeport diplomatique. Le ministre qui veut voyager, il a un passeport peut-être des services. Mais si le ministre ne prouve pas une autorisation des sorties, le ministre ne quittera pas Kinshasa. Et alors, il ne va pas dire que c'est de l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement là-bas. Mais il ne faut plus contourner partout. Même là, il ne faut plus contourner donc il ne faut contourner partout. Au moins, il n'y a pas l'autorisation des Kinshasa. C'est quand même bizarre. Est-ce que vous savez que M. Katoubi, Néna Zawana, ou M. Shadari, ou M. Nehemi, n'importe lequel, même M. Fayoun, ils n'ont pas le droit d'utiliser le passeport diplomatique. Parce qu'ils ne sont pas au service à l'État. Ce que je suis dit, M. Bango, au Percé, M. Bango, tu as par exemple un salon d'honneur, tu peux encore un salon officiel, tu peux même parler de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Mais ce n'est pas de l'acharnement, vous n'êtes pas officiel, tout simplement. Le tout petit conseiller du bourgoumètre, il est officiel que M. Katoubi, que M. Fayoun, que M. Nani, que M. Bembaou, ou M. Mojitou. C'est ça aussi le côté, le vrai côté, si vous voulez, le côté rigide des textes en Gohanna. Si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas exhiber le Gohanna. Parce qu'on a la qualité en Gohanna. Et comme on dirait, comme porteur, il n'y a pas fausse pièce. Il n'y a pas de porte illégale des titres. Il n'y a pas de usurpation. Il n'y a pas de rebond. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas tout, et que M. Babilô, quoi. Donc, ça, c'était justement pour vous dire que ce que M. Kamitatou est en train de faire, ce n'est que, bon, il y a un gars qui veut chercher du buzz, mais quand on regarde au fond, on se rend compte que M. Kamitatou n'est pas officiel aujourd'hui. M. Kamitatou n'a pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Mais s'il a quand même le droit d'avoir un passeport diplomatique, alors il doit respecter les autres textes qui viennent après. C'est-à-dire pour prouver l'autorisation des sorties, prouver une autorisation, je vais dire, une autre verbale, il faut M. Kamitatou parce que c'est OK, M. Kamitatou n'a pas été, mais c'est compliqué. Un randonneur, on se dit, on est dans la loi ou on n'est pas dans la loi. On veut respecter les textes ou on ne veut pas respecter les textes. Donc, c'est assez important de dire ça aux gens. Et puis, la notion de la confiscation du passeport, il faut dire aux gens pourquoi l'État confisque le passeport. Tout celui qui a le passeport doit regarder à la dernière page. Vous trouverez que dans le passeport, il est bien évidemment écrit que ce passeport est une propriété de l'État congolais. Donc, ce n'est pas le vôtre. Vous n'êtes qu'un utilisateur. Le jour où l'État décide de vous retirer le passeport, il le fait. Il n'a pas besoin de vous demander d'épargne, il le fait. Il y a encore ma carte SIM qui est en train de utiliser. Ma carte SIM est en train de utiliser. Il y a un téléphone de la binou. Il y a la propriété. Il y a la propriété. Il y a un réseau de communication. Voilà pourquoi le jour où vous n'utilisez pas votre numéro deux, trois mois, quatre mois après, ma vie, si vous n'avez pas votre numéro a été attribué à quelqu'un. Sur le bénin, ma vie, ce numéro a été réattribué. Donc, ça veut dire que le passeport n'est pas le vôtre. Donc, ça ne peut pas vous choquer qu'il n'y ait pas de vous confisquer au passeport. Celle-là, c'est une propriété de l'État congolais. Je ne sais pas que vous n'avez pas de vous. Et puis, je veux dire aussi aux gens que M. Kshkatoumbi, un ancien gouverneur, mais pourquoi il a tellement un passeport diplomatique ? Pourquoi il a toujours son passeport ordinaire ? Mais pourquoi tout maillet ne se permet d'avoir un passeport diplomatique alors qu'il n'y a pas de qualité ? C'est comme ça que les gens veulent toujours jouer dans la victimisation. C'est d'une victimisation inutile qui ne sert absolument à rien. Mais quand on regarde, on prend un peu de recul et on regarde, on se rend compte que M. Kshkatoumbi, est-ce que M. Kshkatoumbi, avec tout le respect, a habis-habisauté, combien il a perdu tant qu'on a botté le passeport ? Quand on a confisqué son passeport, il ne nous a jamais dit combien il a perdu en termes d'argent, en termes d'opportunités, en termes d'affaires, en termes d'image ou je ne sais pas, d'aura, combien a-t-il perdu ? Il ne nous a jamais dit. Mais depuis que Fatshi est au pouvoir, que M. Kshkatoumbi ait le courage de nous dire combien il a gagné en termes de popularité, en termes des affaires, en termes de sa stabilité personnelle, en termes de ses relations, combien a-t-il gagné deux fois qu'il a son passeport ? Parce que si on ne le fait pas, on a des mauvaises fois, tout simplement des mauvaises fois. Parce que si on ne le fait pas, moi, peut-être je reviendrai pour le dire. Et comment ils ont... Parce que c'est normal qu'ils gagnent, c'est tout ça. Et la vie n'est pas normal. Mais au moins, tu as rappelé, tu as rappelé que n'importe quoi, on va exciter, voilà. On n'est pas au long, mais il y a moi quoi, il y a qui est... Non, M. Gerson, ce monsieur a raison de le dire. Heureusement qu'il accepte toujours. Alors, on va continuer. La DGI a réalisé 121% sur ses assignations budgétaires mensuelles évaluées à 339 milliards de francs. La DGDA a atteint 103% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 235 milliards de francs. La DGRAD a atteint 80% sur ses assignations de 142 milliards de francs. Pour le seul mois d'octobre, les recettes ont été de 767,5 milliards de francs congolais, ce qui représente 107% des assignations mensuelles. Fridolin Mbongo, après sa rencontre avec Denis Sasungueso, dit que l'église catholique et l'église protestante qui constituent 90% de la population de la RDC, ont dit au président Félix Tshiseke que Denis Kadima n'était pas un bon choix. Alors, il faut plutôt rappeler au cardinal, au tata cardinal, que les statistiques qu'il donne ne sont pas vraies. Ça, c'est l'un. De deux, l'église, l'ECC et l'église catholique sont dans une composante qu'on appelle composante confession religieuse, régie par un texte qu'on appelle la charte. Et la charte a réglé tous ces différents-là. Donc, il ne revient pas aux deux ou à deux églises de dire au président le choix. Encore que ce n'est pas le président qui fait le choix. Donc, il faut d'abord faire comprendre ça aux gens. Le chef de l'État ne fait pas le choix d'un candidat de la CENI. Ce sont les confessions religieuses qui font le choix de façon démocratique, libre, en vertu de leur article 8 de la charte. Et l'article 16, 17, renforce ce lien-là. Donc, dire au chef de l'État que ce n'est pas le bon choix, ce n'est pas à lui de pouvoir dire ça. C'est aussi confessions religieuses que vous pouvez faire comprendre que le choix n'est pas bon et vous devez prouver. Malheureusement, on leur a laissé tout le temps de prouver ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, aller le dire à Sassoon Gusto ou le dire même à Obama ou à Trump ou à Joe Biden, ça ne va régler aucun problème dans la mesure où le jeu ne s'est pas joué à la présidence, le jeu s'est joué au sein des confessions religieuses et si c'était bon ou mauvais, c'était là et quand c'est mauvais mais que c'est la majorité qui le choisit, on est dans les aléas de la démocratie. Vous avez choisi, acceptez et assumez. C'est comme ça. En démocratie, on ne gagne pas à tous les coups. C'est ça aussi notre plus grand problème. Nous voulons toujours gagner. Non, en démocratie, votre majorité est exercée sur la minorité. C'est comme ça la règle. Le principe est celui-là. En démocratie, ce n'est pas le poids que vous avez qui compte. Non, c'est la voix que vous avez qui compte. En démocratie, un professeur d'université de Sorbonne congolais va voter comme un illettré de Vincent Koussou. Ils ont tous la même voix. Ce n'est pas parce que le professeur a fait des grandes études qu'un savoir compte d'eux. Non, il faut mettre ça dans la tête des gens. La démocratie, c'est l'égalité. Si vous avez la majorité, ça va. Si vous ne l'avez pas, bon, c'est comme ça. Vous assumez, vous respectez. Donc, aujourd'hui, on a dit, on va aller aux élections. Mais voici, le professeur d'université dit, non, vous savez, si nous regardons vraiment là, ça c'est comme un professeur français, si nous regardons dans la conjoncture linéaire, la présence de la présomption aristocratique, va aller dans la fabulation contemporaine. Oui, avec tout le français qui dit, même illettré, qui ne comprend même pas c'est quoi les votes, qui ne comprend même pas c'est quoi la démocratie. eux tous ont la même voix, ils ont une seule voix. C'est ça l'aléa de la démocratie. Vous l'avez voulu accepter, assumer. Quand on vous disait à l'époque, allez-y doucement avec cette démocratie, n'ouvrez pas ça comme ça, allez-y doucement. Vous ne nous avez pas écouté, vous avez dit, non, on vous a dit, démocratie ne veut pas dire vérité, démocratie veut tout simplement dire la voix de la majorité. On vous a dit, démocratie ne veut pas dire honnêteté, vous ne nous avez pas compris. On l'a dit ici, en démocratie, le système est dangereux. Lorsque les idiots se rassemblent, ils gagnent les intellos. La démocratie, quand ça tombe dans un pays où les gens n'ont pas étudié, c'est la cacophonie. Ils forment la cacocratie parce que les ignorants, ils s'aiment. Les ignorants, ils savent céder. Les ignorants se comprennent, les ignorants s'entraident. Ils se sont des ignorants, ils ne connaissent pas, ils aiment se mettre ensemble, ils ne savent pas le bien, ils ne savent pas le mal. Tout ce qu'eux voient, c'est le gain présent et les bénéfices. C'est ça la démocratie que vous avez acceptée. Allons-y ! Alors aujourd'hui, vous avez dit que ce n'est pas un bon choix. Mais le bon choix par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Épesté le banc syndical suspend la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République qui annonce la reprise de coût de lundi 1er novembre 2021 sous les entêtes ci-dessous. La définition de la prise en charge par l'État des enseignants évent dans les écoles primaires publiques non payées le paiement de toutes les nouvelles unités identifiées à partir du mois de novembre avec rappel du mois d'octobre 2021. La réactivation des écoles et bureaux de gestion victimes de la désactivation depuis le mois de juillet 2021. L'identification de la traçabilité du compte rélicat de la paie des enseignants comme source extra-budgétaire à verser au compte de l'épesté. Dans un communiqué de la police, tout véhicule en circulation faisant l'objet des incriminations sans plaque d'immatriculation ou avec plaque d'immatriculation voilée et ou avec jurofard sera intercepté mis vers la fourrière et les chauffeurs sanctionnés à partir du 1er novembre. Le propos maintenant de Jean-Pierre Bemba et de son communiqué mais avant de parler de son propos, je voudrais d'abord dire deux ou trois choses. Bon moni vidéo mokko ezo sirkule na katya vidéo anna ma zo betaba pretro mokko boye. Pe bato ba lobi ma tuya lokuta pe a mouté mama be pe a ma ele a salite mokko lokuta ezo ma video ezo ma ki na epok y a josef kamil akabangye tanzaki non le président ezo ma ki na epok ezo ma ki ko betaba mokko a salite mokko 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 ezo ma kosa binote c'est une ancienne vidéo aujourd'hui aucun prêtre n'a été menacé aucun même pas un seul le cardinal Ambongo a été son domicile a été menacé selon ses dires et son bureau aussi mais aucune aucune sœur religieuse n'a fait l'objet de menaces jusqu'au fait au simbé aujourd'hui sous Félix Shisekedi aucune église n'a été attaquée par les forces de police par les forces armées aucune police sous Félix Shisekedi à Kinshasa aucune paroisse n'a été visitée par la JR aucune donc que l'on ne vous trompe pas les abattoirs l'okuta c'est fake news c'est qui est qui 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 est qui est qui est c'est qui est qui qui est c'est une activité catholique c'est qui qui catholique c'est qui n'est rien à voir avec c'est c'est qui qui est qui est qui est qui est qui qui est tellement vrai que vous n'allez pas croire ainsi ainsi pour nous éviter toutes ces choses moi je vous invite tout simplement à abandonner voir les fake news les gens m'ont m'a 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 mille un pour ablir b Comment vous allez être prêt ? Monsieur l'abbé. Tout ma soeur religieuse. Mon boulot. Mon boulot. Le boulot, l'un des boulot dans les versions de là-dessus. L'un des boulot, c'est probablement le boulot qui est la boulot à 2018. C'est probablement le boulot qui est la boulot à 2016, en 2015, en 2016. Le boulot, qui est le boulot à la paroisse, il est possible que vous n'oublierz pas que vous marchez avec vos anciens bourreaux aujourd'hui c'est bien il est possible que le lobby va s'abonner la même chose vous avez fait le choix d'accompagner vos anciens bourreaux vous avez fait le choix d'accompagner vos anciens bourreaux vous avez fait le choix d'accompagner vos anciens bourreaux c'est bien, peut-être que la cause est noble comme vous dites, allez-y bonne chance seulement on nous apprend logique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps non pas pour marcher mais braver police comme ça, ça c'est bête c'est-à-dire qu'il y a des crimes contre l'humanité mais vos hommes ont des crimes contre l'humanité ils ont des infractions ils ont des conceptions il faut intervenir dans ma autorité il y a policiers il y a banda ce qui a été élevé c'est-à-dire la solution qu'on a cité parce que l'のは c'est-à-dire la comptabilité il peut y avoir des infiltrés il y en a 2, 3, 5, 7 morts et combien de problèmes c'est pourquoi nous demandons la vigilance de l'état quand il t'a dit remarche il faut qu'il t'a dit remarche quand il t'a dit remarche quand il t'a dit remarche il faut qu'il t'a dit ou même eux-mêmes peuvent entraîner une situation telle qu'elle est commissée de nos problèmes voilà pourquoi je demande la vigilance ne demandez pas aux policiers de sortir à mon avis, que les policiers ne sortent pas que la communauté internationale que l'humanité toute entière c'est très important vous n'avez pas besoin de faire une contre-marche le même jour on est dans une mauvaise idée la contre-marche vous devez la faire deux jours, trois jours qui suivent moi je pense que c'est important pour montrer aux gens que voilà on a aussi la population qui nous soutient je pense que ça peut être de cette façon là le propos maintenant on va terminer avec le propos je trouvais les propos de Jean-Pierre Béma très sages et même conciliants le manque de consensus dans le choix du président de la CUNY par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et la déception de celle-ci est perceptible ce malgré notre appel du 4 octobre du mois courant en depuis de ce manque de consensus et de multiples difficultés que traversent notre pays au nom de la cause nationale j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres crédibles je souscris pour le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale telle qu'exprimée dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 26 octobre 2021 le fait d'avoir un représentant au bureau de la CUNY ne garantit pas la victoire électorale et en même temps le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin des scrutins alors au lieu que les gens se battent à aller dans tout le sens les gens peuvent comprendre cette histoire et nous faire avancer je vous donne un exemple simple vous pouvez avoir une majorité vous pouvez avoir le président de la CUNY et même le bureau de la CUNY pour vous mais si le peuple n'est pas d'accord on fait comment ? parce que le peuple sait qui a été voté et qui n'a pas été voté et nous le sentons dans la réaction du peuple quand Malonda n'était pas accepté par le peuple vous avez vu la réaction donc si vraiment le peuple est avec vous vous n'allez pas avoir peur peu importe le degré de la tricherie si c'est vous c'est vous c'est vrai c'est compliqué quand même dans la pratique mais je crois comme Bemba je crois qu'il a à mon avis je crois qu'il a raison parce que lorsque les opposants lorsque vous entendez les opposants parler on a comme l'impression que les opposants basent Mabangosa pena peupleté basent Mabangosa bureau électoral et ainsi de suite parce qu'à un moment donné l'Idepec avait dit avec machine ou sans machine on va aller aux élections à un moment donné il faut qu'on arrive à ce point de dire aussi kadima ou pas kadima on va aux élections mais c'est comme ça on a vu le choix de l'Idepec avec ou sans machine on va aux élections ils sont allés aux élections ils ont gagné la présidence ils ont perdu la majorité parlementaire bon vous peut-être l'opposition vous pouvez dire la même chose avec ou sans kadima on va aller aux élections vous pouvez perdre la présidence et vous avez la majorité parlementaire ça vous donne une bonne position je veux dire il faut toujours penser il faut toujours voir le côté positif même dans le noir l'Idepec avait dit avec ou sans on y va vous aussi dites avec ou sans on y va et on va voir le résultat plus tard parce que si nous bloquons la situation parce qu'il faut oublier que kadima il faut oublier ça maintenant il faut aller dans la logique de comment on fait pour changer les choses j'estime que ça est la bonne manière de faire et de comprendre les choses Denis Kadima le propos de Denis Kadima aussi nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrousser les manches durant les deux ans qui viennent mes collègues moi-même sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans le délai constitutionnel il ne reste que deux ans nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrousser les manches nous sommes déterminés à travailler pour les élections dans les délais constitutionnels la CNU doit investir dans ses ressources humaines nous remercions l'équipe du président Nanga nous comptons sur tous les agents pour avoir des élections crédibles et transparentes mon équipe va engager toutes les parties prénantes pour que les élections ne soient pas la seule affaire de la CNU je crois que les propos de de monsieur Kadima peuvent convaincre on peut juste dire bon d'accord on va maintenant voir dans les faits tout ça tout ce que c'est monsieur Alilo je demande simplement aux Congolais d'être très vigilant il y a beaucoup de fake news il faut être très vigilant il faut être génial il faut être un logiciel il faut être contre vérité il faut être libre il faut être sur ce la peur qu'il y a mon esprit Sous-titrage ST' 501